Alors, dites-nous déjà un peu comment ça va, comment ont été les sensations ces dernières semaines, ces derniers jours. Ouais, je suis satisfait de mes sensations. À moi de montrer maintenant que je suis prêt pour dimanche. Aujourd'hui, c'est une sacrée course avec un très gros plateau et c'est un peu une dernière course avant l'objectif de dimanche. Quand on voit la composition de l'équipe, on me demande est-ce que le briefing a été en français ce matin ou en anglais dans le bus ? Ouais, c'est en français mais ça parle anglais à table depuis le début de la semaine mais c'est bien pour tout le monde. Il y a un changement en équipe quand même. Ouais, il y a un changement. Les anglais parlent français et les français parlent anglais. Comme ça, on essaye de progresser chacun dans chaque langue et c'est assez marrant. L'autre changement, c'est qu'on a aussi Laurence Quitty maintenant. Comment ça se passe avec lui ? Il est impressionnant depuis le début de la saison. Comment on travaille avec lui ? Pour nous, c'est vraiment super. C'est la première fois qu'on va courir ensemble avec Stéphane et Laurence tous les trois. Donc on va avoir chacun un scénario de course différent. Ça nous permettra de pouvoir jouer un peu dans tous les tableaux parce que c'est vrai que depuis le début des classiques, on manque cruellement de réussite. Je pense qu'on est dans les 3-4 meilleures équipes mais niveau résultat, ça ne paye pas du tout. Et le fait d'avoir 3 coureurs qui peuvent éventuellement faire une grosse performance ici, ça va permettre de pouvoir courir de façon différente. Et qu'on ait toujours une carte pour pouvoir essayer de chercher un gros résultat. Et c'est quoi les différents scénarios qu'on imagine pour aujourd'hui du coup ? On verra comment va se passer la course. Mais ça peut être une course très très dure avec le vent qui va rendre difficiles les ascensions. Et après il peut y avoir aussi un sprint en petit comité comme il y a pu avoir l'année dernière avec un retour dans les derniers kilomètres. Mais il faudra être attentif à tous les scénarios. C'est une course en Belgique, il faudra être présent dès le départ pour pouvoir prendre la course du bon côté. Merci Valentin, merci beaucoup, bonne course !